Salut les petits loups et bienvenue dans ce premier épisode des Gégés à la plage, des Gégés de l'été pour m'accompagner l'ami Jean-Jacques ! Salut chapou ! Attendez je me suis un peu, je suis mouillé encore, excusez-moi Biqué, puis je vais pas me foutre du sable partout là, après je vais avoir du sable dans la raie du cul, c'est désagréable. En même temps, quelle idée de bronzer à poil ! Ah c'est ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon alors, on ouvre aujourd'hui les émissions de l'été, où on va parler de sujets un peu plus cools, hormis s'il y a une grosse polémique qui tombe en plein été, mais bon je pense que l'été sera chaud dans les vidéos, mais l'été sera tranquille ! Ne sous-estime pas GW quand même ! Oui c'est vrai, c'est vrai ! Donc voilà, on va parler dans cette émission du choix des jeux que l'on a fait quand on en a parlé dans les Gégés. Et qui vont venir peupler notre rentrée de hobby, donc on prépare aussi la vôtre, on va vous donner un peu des pistes et tout, si vous voulez un petit peu tenter d'autres trucs, sortir de votre quotidien. Oui, et puis sortir de tout ce qu'on entend toujours. Voilà, pimenter votre vie de couple, faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, j'ai envie de dire, un petit débordement, pas seulement par la bande, et puis voilà ! On va parler d'échangisme aujourd'hui ! J'ai jamais dit ça moi, c'est toi qui dis ça ! Je connais tes vieux sous-entendus scabreux ! Scaven, scaven s'il te plaît ! C'est le scaven time ! C'est le scaven time ! Enfin bref ! Alors nous, on a parlé dans la dernière méthode des Gégés, des jeux qu'on a faits, des choix de jeux qu'on a faits, parce qu'on ne peut pas jouer à tout, on en est tous conscients de ça, et donc nous, comme on aime se raconter une histoire, on est parti sur des jeux un peu plus narratifs que compétitifs, et encore, et encore ! Et donc, on va vous parler de ça ! Alors, le premier jeu que l'on a choisi, c'est par exemple Nécromunda ! Voilà ! Donc ce jeu, moi je l'ai connu beaucoup quand j'étais gamin, parce que j'avais pris le jeu, plus le supplément Outlander, enfin tous ces trucs-là, et je jouais énormément à Nécromunda ! Jean-Jacques, toi aussi, t'as connu à l'époque ! Et donc, en fin de compte, on était toujours là, en train de parler de jeu futuriste, on regardait, il y avait Mars Code d'Aurora, il y avait plein de trucs comme ça, etc. Et puis, on s'est dit, en fin de compte, notre réflexion était, en fin de compte, c'est Nécromunda qu'on kiffe, tout ça et tout, et pourquoi, en fait, on cherche autre chose alors qu'il y a le jeu, il est là, quoi, tout est là, tout est bien fait, il y a une super commu, etc. Et du coup, on s'est dit, ben oui, on est con, putain ! Allez, vas-y, on se lance dans Nécromunda ! Voilà, c'est un peu, je pense, le résumé de ce qu'on a fait ! Ouais, c'est un peu ça, c'est exactement ça, mais je pense que, quand on aime bien le narratif, et les univers de SF, c'est quand même un jeu qui est incontournable, et puis, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que quand c'est ressorti, je crois que c'était en 2017, bon, ok, c'était une ressortie, une réédition, il y en a eu plein, voilà, Space U, etc. Ok, Hero Quest, c'est pas du GW, mais bon, enfin, voilà, je veux dire, on peut y aller, on peut ne pas y aller, etc. Mais là, ce qu'on a eu, quand même, c'est clairement une gamme qui a été, mais ultra suivie, avec des sorties régulières, quasiment tous les mois, des nouvelles figurines, des figurines incroyables, qui posaient une ambiance, un environnement complètement dingue, il faut savoir qu'il y a pas mal de figurines dans Nécromunda, comme par exemple, le Coureur des Dômes, la Mojack, le Doc, etc., qui sont pas des figurines que vous allez jouer, en fait, voilà, c'est des figurines qui vont donner des aptitudes à vos gangs durant les missions, et pourquoi il faut ces figurines-là ? Parce que si vous faites, si vous n'avez pas de cul, vous pouvez être pris par surprise par le gang adverse, et puis à ce moment-là, les docs, toutes ces figurines-là qui vous donnent des bonus vont être sur la map, et le risque, c'est qu'elles se fassent tuer par le gang adverse, et que vous perdiez, donc, ces bonus-là. Mais elles vont faire une partie tous les 100 parties, quoi, donc, c'est limite, limite des, comment dire, pas des pions, mais presque, quoi, voilà, enfin, c'est, et même ça, je veux dire, ça a été soigné, vraiment, mais alors, d'une manière incroyable par Gens, parce que chaque figurine est magnifique, et puis, bon, ben, enfin, ils ont servi, il y a eu du, du service, du fan service, comme on dit, avec, il y a eu les guildes, etc., enfin, les personnages, enfin, quand on voit les personnages, Lady Credo, là, il y a une personnage qui vient de sortir, je ne me rappelle plus son nom, une des filles de Elmore, en armure de Spirers, enfin, qui est complètement insane, enfin, c'est vraiment incroyable, on est dans un jeu de rôle, plus que dans un jeu de figurine, on est dans, dans de la micro-gestion, dans de, ben, dans de l'histoire pure, du narratif pur, on est en train, on fait une partie, on lit un roman, on vit, on vit une scène de cinéma, on se projette complètement dans chacun des personnages, chaque balcon, chaque blessure, peut avoir un impact sur la partie suivante, la campagne, l'histoire, en fait, et c'est incroyable, donc quand on aime le narratif, comment dire, en fait, il y a une chose, une chose sur le jeu à faire, c'est de s'y mettre, ne pas s'y mettre, serait criminel, je veux dire, alors c'est vrai que nous, ce qui nous a longtemps bloqué, avec Fred, tu me confirmeras, c'est qu'on se disait, ouais, mais Necromunda, si tu t'y mets, c'est pour y aller à fond, c'est pour faire une campagne, tu ne peux pas, machin, mais des fois, en fait, il faut se sortir les doigts du cul, ça reste quand même du Game Workshop, donc il y a du joueur, d'accord, on n'est pas sur un petit jeu indé, ou sur une marque, voilà, moins connue, etc., vous arriverez à trouver du joueur, quoi qu'il arrive, ou à en convertir, parce que les mecs, je peux vous dire, ils ne connaissent pas, ou quoi machin, ils ne s'y ont pas trop intéressé, quand ils commencent à voir les gangs, et tout, si vous faites l'effort de peindre un peu quelques figues, et tout, de ramener ça à l'assaut, ou de montrer ça aux potes, les décors, mais s'il vous plaît, les décors, les décors, puis il y a, vous pouvez jouer en extérieur, en 3D, dans des souterrains, avec des véhicules, avec Secondus, on va avoir le mode Alien Passengers, enfin, les gars, c'est incroyable en fait, c'est juste incroyable, vous pouvez même rentabiliser, pour ceux qui ont acheté, les Kill Team, Into the Dark, etc., qui reprenaient le vaisseau, le galop d'arc, vous pouvez clairement jouer à Nekromunda là-dedans, enfin, tous les décors sont réutilisables, vous pouvez vous lâcher en termes de conversion, vous faire plaisir en termes de modélisme, et même, pourquoi pas, aller chercher aussi des figurines, bien qu'il y ait déjà beaucoup à faire en Game Workshop, mais sur des gammes annexes, enfin, il y a vraiment tellement de choses à faire, c'est juste incroyable, donc vraiment, je pense que, nous, en tout cas, pour nous, ça a été une révélation, il n'y a pas très longtemps, et vraiment, on se lance là, à la rentrée, on va faire une campagne ensemble avec Fredou, et puis, on va en faire, moi, je vais en faire une aussi, très certainement, à l'assaut, donc, voilà, on va apporter, on va apporter un peu de rêve, de cinéma, de narratif, à nos parties de figurines. Et voilà, c'était le monologue, de Jean-Jacques, le vaginus monologus, Jean-Jacques, j'ai cru que tu allais faire le podcast tout seul, bon, on peut passer à un autre jeu, il est terminé, merci les gars, bientôt, c'est un peu ça, voilà, bon, maintenant, on va passer à un autre jeu, attends Fred, tu as quelque chose à ajouter ? Non, tu as tout dit, je pense, c'est tout, je ne sais pas, non, je n'ai rien à rajouter, non, non, je n'ai rien à dire de plus, voilà, je pense que tout est dit, donc pour le choix, voilà, vous savez pourquoi on a pris Necromunda, ensuite, on va passer maintenant à un autre jeu, on a choisi aussi, ben, on a, enfin, comment dire, on a préféré, entre guillemets, puisqu'on aime toujours 40K, mais on a préféré 30K à 40K, voilà, par exemple, on a choisi, on va dire, plus 30K que 40K, même si on aime toujours 40K, parce que, en fait, ben, déjà, les règles de 30K, nous s'y est mieux, et en plus, bon, ben, l'univers de 30K, c'est juste une, une dinguerie, enfin, pour moi et tout, et, bon, ben, pour Jean-Jacques, c'est aussi, donc, tout cet univers, toute cette histoire, encore une fois, encore une fois, pour moi, 30K, même si on peut le faire avec 40K, bien sûr, on peut se raconter des histoires, mais je trouve que 30K raconte encore plus d'histoires que l'univers, des fois, de 40K, donc, voilà, on a choisi, en deuxième lieu, donc, en gros jeu, on va dire, futuriste, en plus de Necromunda, on a choisi, donc, de partir vers 30K, voilà, alors, toi, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te fait kiffer plus dans 30K, par rapport, peut-être, à 40K, qu'est-ce qui t'a conforté dans ce choix-là, toi ? D'abord, j'aimerais dire qu'effectivement, bon, au final, je n'abandonne pas vraiment en 40K, c'est difficile d'abandonner en 40K, on n'a pas envie, en fait, parce que c'est quand même le jeu qui nous a fait rentrer, au final, dans le hobby, et puis bon, moi, à l'assaut, il y a quand même des joueurs, il y a des joueurs qui sont demandeurs et tout, puis, puis, même si on voulait, on n'arriverait pas, en fait, c'est dans notre ADN, en fait, c'est gravé dans nos vins, je ne sais pas comment on peut dire, c'est compliqué quoi, et c'est trop bon, c'est trop bon 40K, mais, mais on a voulu, en fait, donner un peu, pour la rentrée, la priorité à 30K, moi, c'est un projet qui avance tout doucement, depuis au moins deux ans, dans mes placards, et là, j'ai décidé de m'énerver, et on en a parlé aussi pas mal avec Fred, il y a plein d'avantages, en fait, à 30K, ou Sérésie, d'abord, c'est, en termes de fluff, c'est extrêmement riche, et extrêmement, enfin, le fluff de 30K, enfin, c'est quelque chose de particulier, par rapport à 40K, vous pouvez lire, par exemple, la trilogie d'Eisenhorn, vous pouvez lire les Fantômes de Gaunt, vous pouvez lire, comment il s'appelle, l'autre, merde, j'ai oublié son nom, là, dans la guerre impérielle aussi, bon, peu importe, il y a plein, plein de livres, enfin, des tonnes de livres, il y en a, enfin, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, sur 40K, mais l'atmosphère n'est pas la même, les résidors russes, en fait, c'est le début de tout, on est au début de l'histoire, on est avec des, des space marines, enfin, des guerriers, enfin, surhumains, et tout va basculer, c'est là que tout va basculer, c'est là qu'on va avoir de vrais héros, et de vrais traîtres, qui vont être, ça va être vraiment sale, les légions, bon, chacune, à leur façon, pour celles qui vont trahir, basculer dans le chaos, donc il y en a certaines, ça va se voir plus que d'autres, etc., et elles vont avoir chacune, une identité, quand vous allez lire les livres, en fait, à chaque légion, en fait, à chaque fois qu'on vous présente une légion, on vous raconte son histoire, etc., vous avez envie de vous lancer dans la légion, pour ceux qui n'ont pas testé, et qui se disent, oh, ce Space Marine contre Space Marine, c'est ce qu'on entend souvent, je vous assure, vraiment, ça n'a rien à voir, vraiment, si vous jouez des Empire Archie Drone, et si vous jouez des Ultramarines, mais il y a un monde entre les deux, ça n'a rien à voir, dans l'esprit, bien sûr, dans les couleurs, mais aussi dans ce que devient la légion, etc., ce qu'est le véhicule, les différentes figurines spéciales que vous allez pouvoir voir à l'intérieur, etc., et en fait, c'est, ouais, voilà, de quoi, tu disais ? Non, je disais que, non, non, j'étais en train d'en repenser, j'écoutais ce que tu disais, et je disais, oui, tu comparais Ultramarine, et comment ça s'appelle, merde, Emperor Sheldon, Emperor Sheldon, j'allais dire, oui, il y en a un, il y a une armée qui a un vrai, comment dire, un vrai chef, quoi, un vrai... Oh putain, ça y est, oh là là, non, commence pas, ne commence pas, tu laisses les Ultramarines tranquilles, il y en a un qui a un bus charismatique, et l'autre, voilà, avec lui même, Alors, je ne vais pas, je ne vais pas, comment dire, spoiler, mais bon, est-ce que Fulgrim est encore Fulgrim ? Voilà, pour ceux qui ont lu, ceux qui ont lu les livres comprendront, mais dans tous les cas, enfin, en tout cas, les Emperor's Children, ils partent complètement dans le délire des sensations, etc., les mecs se font greffer des haut-parleurs dans la bouche, enfin, ils se font dilater les yeux, ils ont des gros yeux noirs et tout, pour absorber le plus de lumière, de couleurs, etc., ils sont, enfin, c'est hyper glauque, quoi, je veux dire, c'est une orgie de chiasse, de sang, tu vois, c'est quelque chose, les mecs, ils se font ouvrir le ventre, tu vois, limite, ils ont un orgasme, mais enfin, je vous assure, c'est hyper glauque, et on est là-dedans, en fait, on est complètement là-dedans, et c'est en ça que je dis que chaque légion est vraiment différente, parce qu'elle raconte une histoire vraiment bien propre à elle, et ça va vous faire kiffer, et vous allez vouloir, je vous assure que les mecs qui sont à fond dans le russe-sérésie, il y en a, il y en a, ils ont 7, 8, 9 légions, les mecs n'arrivent plus à s'arrêter, parce qu'ils les veulent toutes, en fait, quoi, et puis après, il y a des, comme je vous disais, il y a des figurines spéciales pour chaque légion, etc., et puis au-delà de ça, vous avez aussi le Solar Oxylia qui vient de ressortir, qui est quand même extraordinaire, si vous voulez vous faire un kiff de blender, etc., façon, première guerre mondiale, franchement, c'est superbe, les figurines sont extraordinaires, on a l'Adaptus Mechanicus qui va sortir, on va avoir le Mechanicus Noir qui va sortir, etc., etc., donc je veux dire, c'est vraiment un jeu qui permet de faire des batailles incroyables, de se régaler en termes de modélisme et de narratif, en plus de ça, on est plutôt sur des règles V7, donc ça va rappeler un peu aux vétérans une période avec des règles plus stables, beaucoup plus stables, et beaucoup plus, j'allais dire, réalistes que, celles qu'on a aujourd'hui avec des stratagèmes, etc., qui sont plus axées sur l'échange de ressources, etc., là, on est plus quand même sur un jeu, je trouve, stratégique, et puis, comme je disais, c'est stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de règles, ou peu, on entend parler dans les rumeurs éventuellement d'un nouveau livre de règles, mais je pense que, franchement, on n'a pas besoin d'y aller, pour pouvoir rester sur les règles en français, donc vraiment, nous, enfin moi, en tout cas, ce qui m'a fait, c'est tout ça, c'est de pouvoir rentrer dans cette histoire, refaire les batailles, en faire de nouvelles, et puis, il y a aussi le parallèle, après, je ne sais pas, tu viendras peut-être, Fred, avec Impérialis, qui permet de faire du macro, du micro, et ça, c'est exceptionnel, on peut faire des campagnes comme ça, en jouant sa Légion, en petit format, avec des milliers d'unités, et tout de suite, enfin, en grand format, avec des centaines ou des milliers d'unités, puis en petit format, avec ces figurines de l'orus séries classiques, quoi, enfin, il y a quand même de, je ne sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il y a quand même, en termes de campagne, de narrative, des trucs de ouf à faire, quoi. Fred ? Oui, tout à fait. Oui, ben oui, je t'écoute. Non, non, je t'écoute, je te laisse, t'es parti. Mais non, attends, je te demande si c'était de mon avis. Oui, oui, je le suis. D'accord, amen. Je suis de ton avis. Voilà. Voilà. Donc, oui, il y a plein de choses à faire, et tout, entre les, entre, enfin, les ponts qu'il y a, bien sûr, de toute façon, Impérialis, ça a été fait pour ça, donc, oui, ça permet de jouer des figurines en plus grand nombre, vraiment en Légion, parce qu'on ne pourrait pas faire non plus à 30K, parce que, bon, voilà, il faudrait vraiment des tonnes de figurines, les mecs le font parfois quand ils se réunissent à plusieurs, et tout, etc., mais, mais voilà, quoi. Donc, c'est vrai que là, Impérialis te permet de faire ça, te permet de jouer aussi des titans énormes, etc., etc., dans des beaux petits décors et tout, bien sympathiques, donc, donc, oui, l'ouverture à te raconter des histoires, elle est énorme, quoi, en fait, t'as tout ce qu'il faut, quoi, parce que, bon, on sait ce qui a été écrit dans les résidures, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas été écrites et que l'on peut inventer, que l'on peut imaginer, que, voilà, c'est, c'est ouf, quoi, donc, donc, voilà, quoi, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très ouvert, quoi, en fait, et je voulais revenir sur un point, en fait, chaque armée, ok, c'est des Space Marines, mais chaque armée est complètement différente, même dans sa façon d'être jouée, dans ses avantages et ses inconvénients, etc., parce qu'en fait, on dit ça pour, pour Horus et Résie, mais on ne dit pas ça pour 40K, un Dark Angel, c'est pas pareil qu'un Blue Angel, c'est pas pareil qu'un Ultramarine, c'est pas pareil qu'un Imperial Fist ou que les armées du Chaos et donc là, c'est pareil, donc c'est pas parce qu'il n'y a pas de race Xenos et encore, elles étaient quand même là dans l'Horus et Résie, c'est juste les gars qui a décidé de ne pas les mettre, mais elles sont là, puisque, quand ça commence, les légions sont là pour propager la bonne parole de l'Empereur et donc se battre même contre des peuples qui sont l'équivalent du Solar Auxilia, donc vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez même vous battre Space Marine contre le Solar Auxilia parce que c'est une autre planète et tout qui refuse le joug de l'Empereur et voilà, vous pouvez faire énormément de choses, donc ce jeu a des règles stables qui ne sont pas changées toutes les 5 minutes où il n'y a pas des mises à jour toutes les 5 minutes donc pour les gens que ça se saoulerait on va dire les mises à jour les trucs comme ça il n'y a pas de codex il n'y a pas tout ça etc vous avez moins de livres à acheter on va dire et bien c'est un point positif aussi et même s'ils sortent de nouvelles règles c'est l'une des rumeurs qui seraient dans les tuyaux on n'est pas obligé de les suivre donc voilà le jour où ça sortira il faudra voir ce que c'est et si ça ne nous plaît pas on peut continuer avec ces règles là parce que je pense que les prochaines ne seront pas traduites ça m'étonnerait donc voilà donc l'orus et résil pour moi c'est bah ouais c'est c'est ce que je préfère choisir pour l'instant à 40k voilà parce que 40k moi j'avoue personnellement que ce qui me fait chier c'est plus les on va dire les je ne sais pas comment expliquer ça en fait c'est j'adore 40k c'est toujours un kiff et tout de ouf pour moi mais mais ça l'est moins que l'orothérésie en fait parce que ça me raconte moins d'histoires en fait maintenant je trouve malgré tous les livres qui sortent ou quoi que ce soit ça me ça m'attire moins voilà tout simplement donc je suis plus attiré par le fluff on va dire de l'orothérésie voilà donc ça c'est ça aussi c'est un choix pour moi voilà par rapport au fluff il me parle plus j'ai grandi avec ce fluff de l'orothérésie de toute façon et parce qu'on en parlait ils en parlaient tout le temps à l'époque donc donc voilà donc on a choisi donc Nécromunda pour se raconter des histoires on a choisi l'orothérésie l'orothérésie pour se raconter aussi des histoires je voulais quand même rajouter sur l'orothérésie ce que tu dis est très juste mon frédou c'est que les Xénos sont déjà là en fait quand l'hérésie commence l'orothérésie commence ils sortent du triomphe du l'anor qui est un triomphe sur les orques donc on pourrait imaginer potentiellement je sais pas peut-être ça a déjà été fait par la communauté ou je sais pas mais si c'est pas le cas je trouve ça étonnant je trouverais en fait cool d'avoir de se faire des règles pour les orques dans 30K ça me semble franchement possible je pense pas que leur technologie est beaucoup évoluée ouais c'est ça et c'est pareil les Eldars les Eldars c'est pareil aussi il y a juste à sortir un codex V7 je pense et tu as tes orques qui seront là oui c'est vrai je n'aurais pas pensé ça tout simplement bah oui comme c'est les règles de la V7 après il faut peut-être regarder niveau si les orques ne sont pas trop pétés ou s'ils ne sont pas trop harmonisés par rapport aux autres mais c'est quelque chose on va dire à tester voilà et ça c'est quelque chose vraiment à tester et tout pour moi tu sors le codex V7 tu sors le codex V7 des Eldars pareil et tout etc je pense que je pense que c'est jouable et peut-être des petites peut-être des petites touches de ci de là mais pas grand chose quoi en fait parce que les Eldars c'est pareil les Empire of Shedden se battent contre les Eldars je sais plus je crois dans le cinquième tome dans les trois premiers tomes t'as une bataille sur une planète qui s'appelle Meurtre où la plupart des gens sont d'accord pour dire que les bestioles présentes sont des tyrannides donc en fait voilà à part peut-être les Taux tu vois et quelques races comme ça on retrouve la plupart des races voilà si on a les Eldars on a forcément les Dark Eldars les Drokaris ils sont là aussi je veux dire Stanesh il existe déjà donc potentiellement on pourrait faire une dinguerie en fait avec 30k encore plus dingue que ce qu'on fait aujourd'hui et élargir le truc alors on sortirait certainement un peu de la trame de l'orussérésie mais potentiellement c'est possible et on peut s'éclater et le faire c'est jouable c'est jouable on pourrait très bien je vais dire juste on pourrait très bien jouer à la grande croisade en fait on se sort pas vraiment oui voilà on se sort pas de la trame parce qu'en fait les livres ils sont obligés de te faire à condenser tu vois ce que je veux dire s'ils te racontent tout ce qui s'est passé c'est des milles d'années enfin c'est des années et des années quoi donc c'est vrai que non tu sors pas vraiment de la trame tu peux être là tu peux faire une armée de Luna Wolf et tout contre des Eldars ou je ne sais quoi tu vois tout à fait exactement oui parce que pour ceux qui connaissent pas du tout du tout du tout avant l'Horus Sérési l'Empereur est avec les Légions et ses fils et ils font la grande croisade quoi c'est à dire qu'ils vont réunifier tous les humains en gros ils vont sur toutes les planètes les mecs ils arrivent ils disent vous nous suivez vous crevez en gros c'est ça pour résumer c'est ça et du coup on peut très bien jouer la grande croisade parce que les armures etc. sont quasiment toutes les mêmes après si on chipote il n'y a peut-être pas de MK6 à ce moment là etc. mais peu importe voilà non mais il y a des cas non ils ne sont pas toutes c'est les détails c'est pas très grave il y a les MK2 qui arrivent non mais je parle historiquement dans la trame du fleuve oui mais je te disais bien sûr il y a les MK6 mais les MK2 arrivent donc voilà ça ça va arriver et tout donc tu pourras jouer la grande croisade sans aucun problème sans aucun problème et d'ailleurs s'ils sortent la MK2 peut-être que c'est pour peut-être faire des extensions avec des Xenos pour jouer la grande croisade qui sait non je sais plus qu'est-ce que j'avais dit dans les rumeurs c'était pour quoi c'était pour rejouer la partie là et tout avec je crois de ce que ce que j'avais entendu dire ça y est j'ai perdu le nom avec le gars tu sais les légions qui se sont fait défoncer sur la planète le débarquement le massacre du débarquement voilà je crois que c'est pour rejouer ça ça sera le thème de la boîte je crois mais après on fait ce qu'on veut avec les figues et avec nos cheveux il y a déjà plein de cheveux oui enfin toi tu peux pas faire grand chose j'ai ce qu'il faut 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 c'est malheureux mais ça me fatigue cette jalousie là le mec qui est voilà tu vois il est avec un beau gosse il faut qu'il putain le mec il est tellement à fond sur les ultramarines qu'il a fait la coupe à Guilliman n'importe quoi alors Guilliman est chevelu c'est Horus qui est rasé donc voilà oui Horus pardon voilà il veut faire les sons sauf Horus après en armée on va dire traître et tout donc voilà il est tellement fan de Horus je le refais il est tellement fan de Horus qu'il s'est fait la coupe de Horus voilà non mais on sait que t'as des cheveux c'est bon oh là là c'était une blague donc remarque c'est très marrant tirer avec la coupe de Guilliman je voudrais bien te voir tirer avec la coupe de Guilliman non non c'est erre bref donc donc ouais enfin donc on peut on peut tout faire en fait de toute façon dans ça et en fait ce qui est bien c'est que Games est en train de nous sortir entre guillemets toutes les armures ça va être une dinguerie au fond on va se retrouver bientôt avec en fait toutes les armures qui ont existé en termes de je trouve ça ouf moi je trouve ça ouf bah écoute ouais c'est en fait on a on a un petit décalage j'ai l'impression donc je sais pas si quand je réponds tu as pas tout de suite la réponse mais mais oui oui complètement c'est génial d'avoir tous ces éléments là quoi je veux dire c'est ça permet ben justement de coller encore plus au fluff tel qu'il a été écrit et de sortir des sentis battus peut-être aller taper dans la grande croisade etc enfin pour tout fan du fluff mais vraiment c'est un univers qui est vraiment qui mérite d'être exploré pour ceux qui connaissent pas ou qui ou qui se disent ouais je sais pas penchez-vous dessus c'est vraiment souvent on parle de parties de 3000 points mais déjà on peut faire moins potentiellement et puis ça se joue souvent à plusieurs il y a des joueurs et puis enfin un tank un char c'est vite 300-400 points quoi donc enfin vous pouvez vous faire des unités de blindés ça se peint très vite avec un coup d'aéros ou un coup de bombe aérosol je veux dire ça avance très vite ça peut potentiellement avancer très vite et puis vous pouvez vous faire des kiffs incroyables quoi c'est clair et puis bon ben après comme on parlait tous les deux d'Impérialis donc ça c'est un jeu qui pour nous en fait ben en fin de compte c'est rajouté on va dire parce que en fait c'est comme si enfin pour moi Imperialis voilà ça va être simple pour moi c'est le même jeu voilà c'est pas comme si je prenais un autre jeu parce que de toute façon si je fais une armée je sais pas d'ultramarine à 30k bon ben obligatoirement je vais la faire pour moi à Imperialis parce que ça va être ma façon de pouvoir jouer on va dire cette armée ben comme je veux quoi en plus grand nombre et de pouvoir jouer bien sûr en plus ben les titans quand vous voyez les figurines de titans qu'il y a pour Imperialis mais c'est c'est juste une nainerie c'est enfin on en a parlé avec Swork d'Imperialis dans un précédent podcast moi je vous invite vraiment à vous pencher sur le jeu il y a eu une traduction en plus une fan trade et tout du truc donc maintenant on a plus on a plus d'excuses et tout on a ça en français quoi si on veut et puis ben en tout cas il y a Swork son association ils ont même fait et tout vous pouvez même y jouer avec les règles de NetEpic s'il y a des gens qui jouent à NetEpic puisqu'ils ont sorti des codex entre guillemets spécial 30k donc bref il y a énormément de choses à faire les figurines sont quand même très belles les petits tanks franchement mettez prenez un tank dans la main et on en reparle après si vous kiffez pas sincèrement cet effet de comme disait Vincent de micro-machines dans ta main pour les plus anciens qui se rappellent de ce jouet mais c'est vrai de voir ce petit rhino dans ta main et en plus bon ça a été augmenté maintenant c'est du 8mm avant c'était du 6mm donc c'est encore mieux ces figurines sont juste magnifiques quoi et je trouve que ouais ben en fait c'est deux jeux qui collent ensemble et tout c'est vraiment génial et ça permet des dingueries alors je sais que beaucoup ont été déçus parce qu'ils auraient voulu un impérialiste entre guillemets pour 40k parce que parce que voilà tout le monde dit ouais putain mais on a pas les xénos et tout enfin bref chaque fois que tu sors quelque chose de toute façon il y a quelqu'un qui est pas content et qui aurait voulu plus mais déjà là vous pouvez faire ça et puis au pire si vous voulez faire du xénos ou des trucs comme ça ben vous avez n'est épique vous avez même pas besoin que Kem vous ressorte un jeu ou quoi que ce soit n'est épique il est là si vous voulez faire du 40k vos parties de 40k en narratif et après les faire en mode système épique vous avez n'est épique tout fonctionne il n'y a pas de problème on a tout pour jouer on a toutes les cartes en main c'est juste à nous de nous bouger le cul tout est fait en français tout est là donc il n'y a rien qui nous empêche de faire ça voilà je ne sais pas ce que tu penses de ça toi aussi je pense exactement comme toi en fait c'est qu'après il n'y a plus le cas comme on dit surtout il ne faut pas en fait il ne faut pas se sentir effrayé pareil pour un paréaliste ça ne se passe c'est bien en fait ça se monte assez bien et puis bon enfin je ne sais pas si vous pouvez le potentiel est tellement incroyable je veux dire quand vous voyez moi je n'en ai pas encore mais c'est vrai que les titans ça a toujours été quelque chose pour moi de franchement non mais c'est vrai c'est quelque chose que tu dis putain les titans c'est le joujou ultime du petit garçon c'est le truc tu vois puis quand tu mets toutes tes petites figurines tu vois les gros titans de différentes tailles et tout tu as envie de l'exposer rien que pour montrer aux gens en fait la taille et tout c'est vrai c'est vrai je te dis ça nous ramène aux micro-machines ça nous ramène aux micro-machines quand on était moum ou des trucs comme ça et en fait je trouve que je trouve que les jeux comme Nettepi comme Impérialis en fait ça nous ramène vraiment à nos armées de tout petits soldats qu'on avait je sais pas si tu te rappelles de ça mais tu vois quand on jouait avec plein de petits soldats qu'on faisait vraiment des grosses armées comme ça et qu'on jouait et qu'on s'inventait déjà des histoires et bien en fin de compte en fin de compte c'est ça c'est tout ce qu'ils ont créé c'est tout ce qu'on jouait avant ils nous ont mis des règles dessus et puis maintenant on peut le faire et Impérialis je trouve Nettepic les deux c'est pareil pour moi ils te racontent le même truc c'est tes combats de petits soldats et tout dans ton tas de sable et tout dans ton jardin et tout où tu te racontes des histoires et tes petits tanks tes petits camions tes petits avions et tout et voilà c'est ça exactement ça te permet de le faire donc ça c'est ça pour moi que ça raconte et c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait kiffer vraiment oui et puis ça a un envergure et on va dire non non vas-y vas-y non je disais ça a une envergure pour moi c'est du vrai wargame tu vois Epic c'est ça l'avantage c'est que ça me rappelle en fait les jeux qu'il y avait dans Casus Belli où t'avais des petits carrés de papier où chaque petit carré de papier était une unité de 100 bonhommes etc tu vois et où tu faisais avancer tes troupes de manière beaucoup plus il y avait un côté géopolitique tellement c'était de la macro quoi en fait et ça c'est ce que tu retrouves un peu dans Epic c'est ce côté wargame jeu de stratégie où là tu te retrouves quand même un petit peu plus comme général d'armée que quand t'es sur une partie avec une trentaine de figurines ou même à 30-40 figurines on reste quand même dans on va dire de la grosse escarmouche mais ça reste de l'escarmouche quoi voilà oui voilà et je vais revenir sur un précédent sujet qu'on a parlé sur Necromunda par exemple Necromunda et bien on peut aussi le prendre comme un jeu de gestion c'est à dire qu'on en a parlé tout à l'heure Jean-Jacques en a parlé mais c'est un jeu donc on va dire là on vous a parlé de jeu de masse avec quand même on va dire 30k et encore plus de masse avec Imperialis alors que Necromunda ça va être un jeu vraiment d'escarmouche mais où vous allez avoir en dehors une gestion de ouf et donc encore vous raconter encore plus d'histoires avec Necromunda parce que votre gang en fait comme on le disait et tout quand tu perds une figurine mais tu pleures surtout si t'as fait déjà 10 parties avec ta figurine etc bah ta figurine de la voir mourir bah c'est comme si que voilà tu bourrais avec t'es comme ça et tout et à côté de ça tu dois gérer ton gang tu dois gérer l'argent de ton gang tout ça et tout et donc ça c'est un jeu comme il disait Jean-Jacques de gestion etc les autres t'as les combats de masse enfin donc on a choisi déjà ces 3 jeux là parce que en fait ils nous permettent bah de de taper dans tous les styles et vraiment du en partant de l'escarmouche jusqu'au impérialisme jusqu'au truc vraiment immense parce qu'impérialisme tu peux faire des batailles mais de fous furieux y'a rien qui t'empêche en mis ton budget de faire un truc mais énorme et résultat du compte bah on a tous ces trucs là et chaque jeu t'apporte des choses même en dehors comme Necromunda t'apporte une gestion de ouf et on va dire t'es là à la personnalisation t'es voilà et hop tu t'en vas tu passes le cran et boum et tu te retrouves au truc de masse où t'enlèves des socles de 10 figurines comme ça et que ça te fait rien parce que t'en as encore 50 derrière et tout de socles enfin voilà et c'est tout un tout un univers en fait je pense que ces trois jeux là déjà sont tout un tout un univers de ouf et en plus rien ne t'empêche de faire concorder en fait ces histoires de faire concorder ces jeux parce que quand tu te racontes des histoires tu peux tout faire ce que tu veux les cités ruches elles existaient déjà à 30 cas donc donc c'est pas on est d'accord sur ça ah oui oui complètement non mais carrément donc c'est vrai que c'est donc donc voilà c'est toute une histoire c'est tout un tout un truc de fou furieux et et on peut faire vraiment vraiment plein de choses alors attendez on va faire une petite coupure parce qu'il y a un problème avec la connexion de Jean-Jacques salut les petits loups alors c'était juste pour vous prévenir qu'on a eu un problème de réseau avec l'ami Jean-Jacques donc le podcast va reprendre tout de suite on a été obligé de bricoler le truc donc le son ne sera pas au top on va dire Jean-Jacques je ne peux pas augmenter beaucoup le son de Jean-Jacques sinon vous allez m'entendre gueuler puisqu'on avait une différence de son donc voilà ça sera corrigé lors du prochain podcast voilà donc on a encore une merdouille avec le logiciel donc donc voilà ou le réseau enfin bref il y a eu une merde donc donc voilà maintenant je vous laisse écouter la suite du podcast et à très vite ciao ciao et nous voilà les petits loups on se retrouve là tout de suite maintenant parce qu'on a eu une merde en fait avec avec le réseau donc donc voilà on est toujours avec l'ami Jean-Jacques tu nous entends bien ? allo allo est-ce que tu me reçois cher Prudou je rentre actuellement dans le volcan il fait un peu chaud mais ça va j'étais le coup j'étais le coup à vous les studios à vous Paris n'importe quoi à vous la Burgondie mais qu'est-ce que je vais faire de lui putain c'est pas possible mon dieu il y a un peu qui part en yoke dans cette société même les GG c'est plus ce que c'était c'est plus ce que c'était c'est vrai en fait je vous explique comment on a fait on a pris deux gobelets en plastique il y a un fil entre les deux gobelets qui relient le sud-est à la Burgondie voilà et on parle comme ça dans le gobelet voilà et voilà donc si c'est un peu pourri bon ben c'est normal j'ai des gobelets les gars en même temps bon et bientôt on va vous vendre un petit livret pour vous apprendre le morse parce qu'on est obligé de faire ça en morse et tout avec Jean-Jacques au téléphone tu vas vous appeler avec les vieux téléphones à roulettes et tout bonjour si tu tapes un tu pourras parler à Jean-Jacques vous voyez l'expérience de la messagerie rose du mec et tout il a ruiné ses parents avec ça à l'époque le stress il t'a fait un truc comme ça mais laisse tomber ses parents ils en avaient pour 330 de téléphones tu te prenais 300 claques il s'appelait il s'est prêt c'est un couple encore maman tu connais ce vice-là toujours lui et puis tu te prenais 300 claques dans les gueules laisse tomber à l'époque oui à l'époque il n'y avait pas la loi contre l'ECC non c'est clair donc on a parlé vite fait de Nécrowunda on a parlé aussi vite fait de 30K d'Impérialisme tout ça et tout on était là donc on vous expliquait qu'en fin de compte bon Nécrowunda c'est de la micro-gestion etc parce qu'il y a tout plein de gestion autour de ton gang qui est juste génial et tu racontes une histoire etc et donc je disais que rien ne t'empêche de faire du Nécrowunda dans le monde de 30K et d'avoir des passerelles avec des scénarios rien ne nous empêche après les scénarios existaient déjà tu as raison est-ce que l'armement était identique il peut y avoir des différences effectivement vu que vu l'armement qu'il y a dans Nécrowunda je pense qu'il y en a beaucoup qui se tapent avec leur bite et leur couteau comme on pourrait dire donc c'est vrai que des petits pistols et mitrailleurs des trucs comme ça ça devait déjà exister je pense puisqu'il n'y a pas eu d'évolution de ouf tu vois c'est pas comme comme dans Saint-Arnaud on a même perdu de l'armement on a même perdu de l'armement par rapport à l'aurice oui ça c'est vrai qui ont été perdues à tout jamais ouais ça c'est vrai jusqu'à ce que certains jusqu'à ce que Vachetor les retrouve tu verras mais bon non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues de toute façon des savoirs et même là dans Nécrowunda dans la prochaine saison en gros c'est ce qu'ils nous disent aussi tu vas récupérer des artefacts et tout des choses qui étaient perdues et des savoirs perdus en fait dans la nouvelle saison de Nécrowunda oui alors j'ai eu un appel là à l'instant c'est le T de Artifact qui te fait un fact voilà je connais à te dire pourquoi parce que Artifact ça dit Artifact ah ouais mais le mec il veut jouer sur les mots je suis taquin la pause ça m'a fait ressortir le côté taquin c'est honteux voilà moi j'ai pas mes j'ai pas mes petits trucs là mais c'est honteux putain ça sonne moins bien que quand c'est René qui le fait ouais ouais je sais je sais je sais je sais c'est honteux voilà c'est mieux je te rejoins je te rejoins pleinement je te rejoins pleinement donc voilà enfin bref il y a plein 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 de choses de toute façon de toute façon à faire et tout et donc voilà on va dire pour le côté pour le côté comment dire futuriste on a on a entre guillemets choisi ces ces trois jeux là quoi voilà c'est honteux voilà ça t'apprendra oh René il est là René il est là il est là il est là regarde c'est honteux il est au comptoir on dirait qu'il est au comptoir René ramène le de Ricard pauvre René paix à son âme je te jure et donc ensuite on a choisi du jeu médiéval fantastique aussi puisque on est on est en kiff sur le médiéval fantastique et donc on a choisi en jeu de bataille on va dire épique et tout notre The Old World alors oui mais en même temps quand même on se pose beaucoup de questions sur AOS notamment sur les SIRED c'est-à-dire oui 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 bien sûr on en parlera après ça si tu veux on va on va parler là pour l'instant de The Old World pourquoi ce choix pourquoi The Old World tiens vas-y après franchement The Old World bah déjà en fait c'est quand tu compares The Old World à A2 Sigma c'est avoir un meilleur A2 Sigma c'est deux jeux quand même qui sont assez différents l'un l'autre sur The Old World on est sur un jeu régimentaire avec du socle carré etc et on est surtout sur ce qu'on appelle un peu la Madden de Proust ou quoi le truc qui a bercé notre enfance moi quand j'ai commencé j'étais plutôt un joueur 44 mais pour autant quand j'ai joué les Wild Wars ou quand j'allais dans les magasins ça me faisait rêver Battle en fait et donc en fait même si j'y ai beaucoup moins joué Battle a une place aussi importante que 44 dans mon petit coeur de Ovi prépondérante et ouais c'est ça et du coup le fait aujourd'hui avec les nouvelles techniques les nouveaux matériaux c'est à dire peintures éléments de décoration de décor etc qu'on a qui permettent d'aller tellement plus vite sur nos peintures etc ça lève toutes les barrières qui à l'époque m'interdisaient ce jeu quoi et puis bon il y a aussi la barrière de l'oseille qui est un peu levée avec c'est la vérité c'est vrai que je veux dire bon déjà c'est 44 c'est cher mais Battle je veux dire à l'époque c'était encore beaucoup plus de figurines à peindre etc donc c'était plus cher en figurines en peintures en tout que tu veux donc ouais c'est vrai voilà c'était ouais bah c'était autre chose donc du coup aujourd'hui il n'y a plus tout ça et naturellement on a envie on a envie d'y aller c'est évident puis là aussi on se retrouve avec un univers enfin moi impitoyable ouais c'est ça mais je veux dire j'ai le jeu de rôle Warhammer j'ai deux rôles donc Warhammer Fantasie et c'est vrai que tu es en plein dedans même si il y a un petit décalage au niveau de la période concernée je veux dire c'est génial en fait non parce qu'en fait la période concernée qu'ils ont choisie et tout elle se passe 100 ans avant Warhammer mais on en parle enfin tout est déjà là tu vois dans les livres de jeux de rôle et tout on en parle et tout enfin tu vois ce que je veux dire et c'est vrai tu as raison d'en parler ça des jeux de rôle parce que en fait avec les jeux de rôle avec le jeu de rôle Warhammer et les et comment ça s'appelle et tous les livres qui sortent et tout de mission enfin de scénario et tout etc etc mais vous avez du coup grâce à ça comme nous on est encore en mode narratif mais vous avez des tonnes de choses à apprendre des tonnes de choses à lire mais c'est juste vaste c'est juste énorme c'est juste une dinguerie quoi et tout tout ce qu'il y a à apprendre tout ce qu'il y a à savoir parce que le monde de Warhammer a tellement été développé pendant des années et des années que c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas faire revivre The Old World de ne pas faire revivre Battle parce que tout ça c'est tellement une bibliothèque énorme de savoir et petite parenthèse le jeu de rôle Warhammer est un très très bon jeu de rôle moi qui joue encore en V1 et tout et qui ai joué beaucoup mais c'est vraiment j'ai pas testé la dernière version mais bon on ne doit pas beaucoup changer mais voilà c'est un super jeu de rôle et donc voilà en fait comme disait Jean-Jacques Battle moi j'ai commencé par Battle tu vois lui il a commencé par 40K moi j'ai commencé par Battle et après j'ai été à 40K mais Battle pour moi c'était obligé et comme Jean-Jacques le dit et tout maintenant on a les peintures qui font qu'on peut peindre des régiments hyper rapidement et avoir un bon résultat en plus enfin je sais pas c'est mieux puis bon maintenant on a les sous par rapport à quand on était gamins c'était un peu plus dur de faire des armées mais ce que je veux dire c'est que tout est réuni en fait pour faire un truc de fou et voilà et donc en fait notre choix notre Madeleine de Proust en fait notre saveur et puis peut-être pour prendre une petite revanche sur quand on était jeune et tout de ne pas avoir pu faire ce qu'on voulait maintenant on est grand on peut donc on il y a un peu tout ça bien sûr bien sûr puis bon le kiff aussi de se peindre alors de se peindre des unités qu'on n'a pas pu voir quand on était gamins moi j'ai couru des trolls là j'ai reçu les deux vivermes dont celle avec le boss bien sûr non mais je crois j'ai oublié son nom dans Battle mais voilà puis il y a le c'est plutôt aussi le mage Hort sur ta viverme un zag le kiff le kiff que c'est ces figurines là c'est incroyable alors après évidemment pour un petit nouveau qui arrive qui a 25 ballets là c'est sûr que c'est pas spécialement rêvé tu vois limite il comprend pas trop mais pour les anciens les mecs qui ont 30 40 50 ballets voilà c'est juste du grand bonheur et je pense que dans une société comme ça où c'est pas évident tous les jours il y a plein de choses qui font que la vie ça peut être compliqué ça fait plaisir de se retrouver un petit peu dans ce petit cocon on aime bien retourner un peu à l'adolescence dans cette espèce d'univers où on est tranquille en sécurité un petit peu oui il y a de la nostalgie mais il y a aussi le truc de se mettre voilà à cette époque là où tout était on a senti bien cloisonné bien sécurisé etc où on était encore entre guillemets des ados insouciants et voilà ça fait du bien des fois de prendre cette petite bouffée d'oxygène là pour trop quinquir et c'est ça en fait aussi qui apporte un petit peu the old world c'est se replonger dans ces périodes là d'insouciance et de plaisir et de bonheur de hobby ça c'est un truc extraordinaire après c'est vrai qu'il me paraît de drôle là aussi pour les mecs en termes de figurines il n'y a aucun problème pour représenter les scènes d'action quelle qu'elle soit on peut le dire tu prends ça et tu sais les cahiers les lock battle map je ne sais pas si tu connais c'est un cahier où tu as des univers différents pour ma page tu as en fait une map avec une taverne et des petits carrés pour te positionner la page d'après c'est un donjon la page d'après c'est une cahier etc tu prends ça et tes figs de battle ou de the old world et tu t'es terminé là tu es parti pour des milliers de JDR hyper immersif quoi c'est juste extraordinaire et puis le JDR peut te faire faire en fait entre guillemets un jeu d'escarmouche entre guillemets voilà et tu passes tu fais une partie en JDR et tout de tes personnages et tout machin qui vont résoudre un truc une histoire et boum après qui vont apporter un bonus peut-être dans la prochaine bataille etc etc et après tu passes en mode bataille enfin dans le narratif rien n'est interdit voilà c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure on peut jouer du Necromunda à l'époque de 35 quoi en gros il n'y a rien qui est interdit tu peux tout faire et c'est ça qui est bien aussi dans les jeux games c'est que vu que c'est sur la même base tout est basé sur le même truc entre guillemets tu peux te démerder à tout faire pareil et à tout tout peut s'entremêler voilà et c'est ça qui est juste génial quand t'as envie de te raconter des histoires quand t'as envie de vivre des histoires et du coup voilà on est là donc on a choisi en fait tous ces jeux là en fait pour se raconter des histoires parce que c'est le but le but premier quoi en fait dans ces choix là c'est un peu finalement la limite tu vois c'est un peu comme dans Marvel les mecs à un moment donné ils se sont dit mais là au bout d'un moment on est limité c'est-à-dire les choses avancent et tout qu'est-ce qu'on peut faire ils ont fait le multivers ouais bien sûr bien sûr ils ont fait le multivers où là tu peux faire venir plusieurs fois le même héros revenir en arrière repartir en avant aller à droite à gauche changer les chauves faire des what if etc et en fait voilà il n'y a pas de limite à l'imaginaire mettez les mains dans le cambouil d'ailleurs n'hésitez pas à aller modifier des trucs changer des règles en rajouter vous pouvez vous faire plaisir il ne faut pas toujours ça c'est important et c'est des jeux qui le permettent il ne faut pas toujours être en attente de l'éditeur tout le temps ah non c'est clair je suis d'accord avec toi il donne de bonnes bases mais après vous pouvez vous faire plaisir bien sûr aller chercher et aller chercher je veux dire des nouveautés des trucs qui vous font kiffer etc et comme on est dans du narratif finalement ce n'est pas si grave d'être parfaitement équilibré si vous vous loupez un peu sur les stats ce n'est pas très grave vous racontez une histoire vous n'êtes pas sur un compétitif vous n'êtes pas sur un tournoi où tout doit être parfaitement carré pour que ce soit le plus juste possible d'un jour à l'autre là on est sur du narratif donc n'ayez pas peur d'y aller vous réajustez même en cours de partie ou quoi si vous voyez que c'est trop pété ou quoi que ce soit mais n'ayez pas peur parce que vous êtes de toute façon des univers narratifs et nous c'est là dedans qu'on veut rentrer depuis en avant à la dimeco clairement c'est là qu'on veut aller je suis tout à fait d'accord avec ça c'est vrai que c'est là où on veut aller on veut vraiment plonger dans ce mode narratif et comme disait Jean-Jacques on n'est pas obligé d'être équilibré et puis en plus j'ai envie de dire on parlait tout à l'heure un jeune de 25 ans ça lui parle moins mais rien ne l'empêche aussi un jeune de 25 ans de s'intéresser à ce jeu parce que c'est pas parce que c'est un jeu ancien c'est comme du rétro gaming à l'époque enfin pour les jeux vidéo pareil etc c'est pas parce que c'est un jeu ancien que le jeu a perdu de sa saveur ou que le jeu n'est pas bon donc complètement mais ce que je veux dire c'est que le mec qui a 25 ans il a forcément été marqué par Idiot Sigmar parce que Idiot Sigmar qui est sorti il y a combien ? il y a 15 ans tu vois c'est sorti quand le gars avait 10 ans donc tu vois toute son adolescence elle s'est faite sur Idiot Sigmar et puis il faut reconnaître que ces dernières années ça fait 3-4 ans donc tu vois le mec qui est à l'aube de ses 20 ans il y a eu gros coups d'accélérateur avec des factions chaque fois de plus en plus belles etc enfin je veux dire aujourd'hui on est tous d'accord pour dire que les figurines de Idiot Sigmar sont juste extraordinairement magnifiques et qu'il y a un effort vraiment comment dire assez exceptionnel sur le lore qui a été fait et d'ailleurs bravo ils ont sorti aussi un jeu de rôle je crois que ça s'appelle Soulbound je crois donc je sais je ne dis pas si on n'est encore pas si on est loin de l'atmosphère et de la densité fluffesque Warhammer Fantasy mais quand même on s'en rapproche je suis désolé pardon de plus en plus et je pense que dans quelques années de toute façon on y arrivera à cette densité fluffy qu'on a pu avoir dans Warhammer Fantasy et tant mieux parce que franchement je pense quand même que Warhammer et Idiot Sigmar le méritent et d'ailleurs on aime bien tout ce qu'on disait tout à l'heure on a quand même bien flashé sur les spearheads et voilà j'espère que ça permettra aux jeux de se développer bah en tout cas oui tu disais que le jeune de 25 ans bon il a été enfin c'était il y a 10 ans je crois donc pas 15 15 ça fait loin mais c'est vrai qu'il a été peut-être voilà il a grandi avec ça comme nous on a grandi avec avec comment ça s'appelle Battle mais bon rien ne l'empêche quand même d'aller d'aller jeter un oeil et tout à cet univers moi je trouve que il faut être curieux il faut il faut pas juste rester dans ces trucs qu'on connait il faut aller toujours plus loin moi quand j'ai commencé à jouer j'ai été voir les trucs de jeux de rôle qui étaient plus anciens etc etc je me suis pas on va dire cantonné à ce que ce que j'ai regardé pareil pour les jeux vidéo tout ça et tout etc bref mais pour en revenir sur AOS oui c'est vrai que le mode le mode spearhead comme tu disais c'est un mode que je trouve très très attirant et là pour le coup si jamais on passait en mode spearhead ou qu'on faisait un truc comme ça là pour le coup c'est différent parce que je pense que c'est assez compétitif le mode spearhead c'est plus trop narratif mais c'est vrai que que j'espère que ce mode de jeu là va apporter des joueurs nouveaux et tout à AOS et va permettre que AOS se développe parce que pour moi là on est entré dans le pour moi la véande AOS c'est la V3 et là on arrive en V2 avec la V4 entre guillemets et je pense que c'est là où le fluff va s'étoffer où on sent qu'il y a des choses qui changent des choses qui évoluent il y a ce format de jeu aussi là qui arrive et tout qui va peut-être donner envie à des joueurs qui n'ont jamais joué AOS de s'y mettre il y a plein de choses aussi qui commencent à se mettre en forme et qui peuvent aussi peut-être amener vers un bon délire avec AOS donc nous on ne ferme jamais les portes même malgré qu'on ait fait la méthode des GG ou quoi que ce soit on ne ferme jamais les portes à un jeu comme on vous l'a déjà dit on ajuste en fait on ajuste les jeux qu'on joue selon ce qu'on a envie et puis moi si je vois que le mode Spearhead ou qu'AOS se développe et que ça m'intéresse je retirerais peut-être un jeu de ma liste et puis je le remplacerais par AOS ou un truc comme ça voilà je ne sais pas ce que tu en penses toi bah écoute je ne suis pas complètement d'accord avec ça je ne peux pas dire mieux d'accord donc donc voilà donc bon bah nous on est parti vers tous ces univers là on laisse une porte ouverte de toute façon pour AOS etc on ne ferme jamais une porte on a toujours une porte ouverte pour 40k c'est pas parce qu'on s'est mis sur 30k qu'on ne jouera plus à 40k on a toujours des figurines 40k on a toujours bon voilà mais c'est juste qu'on va essayer de se lancer et de jouer déjà à tout ça et de vraiment jouer pour pouvoir se faire plaisir et tout par exemple Jean-Jacques lui continue Infinity par exemple moi Infinity je ne joue pas bon voilà il y a plein de trucs comme ça et tout ah oui si on a oublié un jeu on a oublié Mordheim et oui j'allais y venir et on a oublié Blood Bowl aussi mais bon Blood Bowl je ne sais pas enfin Blood Bowl pour moi c'est un jeu entre guillemets apéritif je ne parle apéritif mais c'est pas un jeu où tu te racontes vraiment une histoire quoi et tout c'est si quand même mais on est dans le monde du sport si si quand même si parce que quand tu fais une ligue alors quand tu fais un match tu fais une mission je suis d'accord avec toi mais quand tu fais une ligue ça peut ça peut raconter beaucoup de choses et tu peux passer très vite des larmes à la joie à la colère à la haine même je dirais mais voilà mais non si tu peux raconter plein plein d'histoires avec Blood Bowl c'est un jeu qui est extraordinaire mais c'est un jeu qui mérite d'être joué de la manière la plus fun possible avec toutes les règles de Death Zone etc vraiment les règles des ballons les règles des terrains etc qui sont souvent pas jouées en fait et les mecs c'est toujours je répète à chaque fois mais ce que je déplore c'est que Blood Bowl est joué comme un jeu de statistiques pur et alors qu'en fait c'est un jeu qui qui est en manque d'amour en fait il faut lui donner de l'amour et pour lui donner de l'amour il faut il faut le jouer de la manière la plus fun qui soit c'est de la manière la plus Blood Bowl-esque possible et c'est là que tu découvres vraiment le jeu la plupart des gens qui jouent ouais c'est ça la plupart des gens qui jouent à Blood Bowl ne connaissent pas Blood Bowl et ça c'est clairement je dirais jamais assez les mecs qui pensent être des petits experts et tout machin ils sont leurs toutes casquillettes ils sont contents gestion de la proba tu vois la stabilité du machin mais c'est pas ça Blood Bowl ça a jamais été ça Blood Bowl c'est un jeu de dingue avec des trucs incroyables qui arrivent en cours de partie qui retournent qui re-retournent des prises de risques de dingue si tu prends pas de risques à Blood Bowl ne joue pas à Blood Bowl tu vois ce que je veux dire enfin il y en a qui diront non c'est pas vrai oui mais ok vous jouez en compétitif vous êtes là vous êtes content vous avez bien géré votre match vous avez tué trois joueurs et puis vous avez gagné un zéro super et Blood Bowl c'est pas ça vous avez tué des gens et que vous avez gagné marqué deux essais rien n'a qu'à rire racontez-moi des histoires de magicien de météore de public qui rentre sur le terrain de bestioles qui rodent autour du terrain parce qu'en des émis temps il fait nuit et du coup tu perds un joueur de temps en temps parce que c'est débouffé par un truc qui rode autour de ballon qui se met à courir tout seul voilà racontez-moi vos lancers de gobelins racontez-moi vos passes vos passes ultra long qui réussissent que sur un 6 et qui sont passés voilà racontez-moi ces exploits-là quoi ouais c'est vrai que t'as raison c'est vrai que t'as raison que le fun a été tué sur Blood Bowl de toute façon parce que parce que les gens enfin je sais pas ils volent toujours souvent des jeux où il y a le moins de de probabilité enfin on va dire enfin je sais pas ils veulent faire tout carré et tout et je trouve que c'est vrai qu'on a tué le fun de Blood Bowl là-dessus ça je suis tout à fait d'accord avec toi il y a beaucoup il y a beaucoup de jeux comme ça où de toute façon on a arrêté de jouer on a arrêté de jouer même sur AOS sur 40K il y a des mecs qui viennent ils viennent pour faire des probas lancer des dés faire des stats fiabiliser des trucs on a tué le jeu on a tué le jeu c'est-à-dire que les gens ne viennent plus pour jouer ils viennent pour travailler ils ont bossé toute la journée pendant 10 heures et puis le soir ils prennent leur figurine ils vont au travail ils vont travailler encore 3-4 heures ils doivent réfléchir les statistiques et tout ils rentrent ils sont lessivés ils ont le cerveau en compote ils sont plus bons à rien ils ont même pas rigolé une seule fois de la soirée ils font la gueule parce qu'en plus ils ont pris un cul ils ont perdu parce que le mec d'en face il a travaillé encore plus dur qu'eux et voilà ils vont dormir et demain ils iront au travail c'est quoi ? c'est ça ? c'est devenu ça ? le fun et le hobby c'est moisi mais même pas je veux en entendre parler de ça même pas je veux en entendre parler c'est vrai c'est ça quand je vais à mon asso je vais pas au tac bah non heureusement les gars détendez-vous détendez-vous faites des trucs de dingue faites-vous plaisir faites des actions qui servent à rien faites des actions qui servent à rien moi je le dis à chaque fois venez pour perdre venez jouer pour perdre voilà non mais je rigole pas quand je dis ça non mais j'ai le droit de rire quand même les gars ils m'engueulent tu arrêtes tu arrêtes très doux non je sais mais non mais je dis pas bien sûr que c'est le droit de rire mais ce que je veux dire c'est vraiment les gens venez jouer pour perdre non mais je trouve que c'est un beau second et tout il y avait je travaillais plus pour gagner plus maintenant il y a venez jouer pour perdre mais oui non mais t'as raison mais non mais dans une société maintenant où il y a que la gagne il faut gagner 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 soit je voilà soit je gagne soit j'apprends on va te renculer ouais non c'est vrai oh putain tu mettrais un bip ça y est on va être démonétisé ça y est non mais ça me gaffe parce que je suis toujours dans le truc de l'optimisation de la toujours le culte de la vie etc etc mais là le problème c'est que ça va surtout alors quand c'est dans le football ou le travail parce que tu veux choper un contrat et tout bon ben allez ok mais là putain on est dans le fun les gars lâchez nous un peu la porte lâchez vous vous même la grappe quoi je veux dire vous savez c'est le laisser aller comment ils disent lâchez prise il y en a qui vont dire ouais mais ouais mais il y a des gens qui prennent leurs pieds que comme ça qu'ils aiment jouer que comme ça on peut pas tuer leur fun à eux leur fun c'est ça ouais ben très bien ben ils aiment jouer que comme ça ils jouent avec les gens tu sais ils sont que 5-10% ces gens là moi je te le dis maximum vraiment grand 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 maximum voilà mais et la plupart des autres soit ils sont pas comme ça soit ils pensent être des compétiteurs mais en fait ils sont pas compétiteurs ouais c'est ce qu'on disait la dernière fois bien sûr donc c'est des fantasmes moi je vous dis venez pour perdre venez prendre plaisir venez rigoler qu'on disait la dernière fois oui ça c'est vrai il faut des fous rires j'entends pas assez les gens rire même dans les tu vois on est là quand même pour se marrer on est là pour jouer on est là pour pour de nouveau retrouver nos 13 ans et nous marrer avec les copains et tout tu vois c'est un moment où on a le droit d'être débilos tu vois bien sûr je suis tout à fait d'accord c'est limite il va nous repousser des boutons c'est la puberté quoi tu vois des poils de bite et tout ça va loin là ça va loin tu vois ce que je veux dire c'est il faut retrouver cet esprit là on est là pour retrouver cet esprit là et donc quand t'arrives et que tu fais comme si t'allais au travail t'es là pour faire des stats et tout et que tu tires la gueule et que tu rigoles pas et que machin et qu'à la fin t'as pris un fuir en plus le mec t'as même plus envie de lui parler tu te barres comme un voleur et tout machin mais putain c'est pas ça ressaisis toi mon ami ressaisis toi je suis d'accord je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi donc bon vous l'aurez compris on a choisi aussi de faire quelques parties de Blood Bowl parce que voilà on aime bien Blood Bowl et tout puis c'est un petit jeu un petit jeu tranquille quoi une fois que vous avez peint votre team et tout vous êtes tranquille vous n'avez plus qu'à jouer donc c'est pas beaucoup de figurines à peindre c'est pas voilà c'est un petit jeu voilà tout tranquille mais on a aussi choisi le jeu Mordaïm et tout on a déterré Mordaïm quoi en fait ouais alors on a déterré en arrière-plan quand même on a dit qu'on allait on va s'y mettre on avait fait dessus mais ouais voilà on s'y mettra tranquillement et tout parce qu'il y a une grosse commu quand même qui est derrière le jeu n'est pas mort il y a encore un open et tout à Paris cet été sur Mordaïm donc l'open Mordaïm Paris je sais plus quoi enfin il y a plein d'événements encore où il parle de Mordaïm et tout etc ce jeu là continue à vivre voilà et puis c'est pareil c'est un jeu qui raconte des histoires c'est un jeu maintenant où tu peux en faire tu peux vraiment faire ce que tu veux aussi bah oui c'est des minecraft en fait des minecraft du hobby quoi en fait un peu comme saga l'âge de la magie à l'échelle des armées bon tu peux vraiment complètement alors il y a un univers qui est posé quand même dans Mordaïm dans saga l'âge de la magie c'est à toi de créer l'univers de A à Z mais voilà c'est là aussi c'est des jeux qui ont une capacité de narration incroyable pour te dire bien sûr bien sûr donc voilà donc Mordaïm c'est le petit jeu qu'on a derrière comme ça et qu'on va faire tout doucement voilà comme dirait Bibi et pour ceux qui ont la ref vous direz dans les commentaires et donc voilà c'est un des jeux aussi qu'on va suivre comme ça et tout donc voilà on va dire c'est le choix des jeux que nous on a fait on va se servir de cet été pour on va dire préparer un événement entre nous pour pouvoir jouer et tout à tout ça quoi en fait et pouvoir se faire des parties et mettre mettre on va dire en action la machine et tout et faire des campagnes et tout etc de toute façon on vous en reparlera en tant voulu on vous racontera nos aventures mais voilà en fait on a choisi tous ces jeux maintenant vous savez pourquoi on a choisi tous ces jeux vous savez pourquoi on va jouer à ces jeux et donc voilà on voulait vous partager ça pour peut-être vous donner envie aussi de vous de passer le pas sur ces jeux et on en reviendra en détail de toute façon quand on aura fait les campagnes les trucs comme ça on vous racontera ça pour essayer de vous montrer comment ces jeux là sont bons quoi et donc voilà on vous a donné en fait on vous a dit pourquoi en fait on choisissait ces jeux là donc si tu as quelque chose à rajouter non 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 mais moi je souhaite de toute peur à tous les copains à tous les potes qui nous écoutent ben voilà de s'encher dans plein de projets parce qu'on a fait cette année quand même pas mal de méthode pour essayer de canaliser son hobby et puis je l'ai vu aussi sur d'autres chaînes tout ça et tout machin mais il ne faut pas oublier que ben on est quand même on est quand même des mordus on est quand même des mordus de hobby de figurines de JDR de voilà de d'écris en tout genre et que c'est important quand même de voilà il ne faut pas oublier que c'est très important de continuer de rêver de se lancer dans des projets que le hobby c'est une passion du temps long donc vous pouvez vous lancer aussi dans des projets qui vont durer 3, 4, 10 ans voilà faites-vous plaisir aussi grandissez mais dans le jeu en fait faites voilà il faut rêver il faut continuer de c'est bien de canaliser mais il faut quand même aussi garder une part de voilà de notre âme d'enfant voilà et de notre âme de rêveur voilà de créateur d'univers d'imaginaire d'histoire et de se faire plaisir donc n'hésitez pas aussi à vous lancer dans des projets retrouvez le fun si vous l'avez perdu rappelez-vous qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon fourrir avec un pote autour de figurines c'est mille fois meilleur qu'une victoire je chie sur les victoires voilà sachez-le j'en ai rien à carrer des victoires vous voulez jouer contre moi vous voulez gagner mais gagner rien à carrer moi je viens pour perdre c'est pas un problème et venir pour perdre ça veut pas dire mais le cheval est blanc je vais et je vends je veux juste finir là-dessus ça veut pas dire ça veut pas dire ne pas respecter son adversaire ce que je veux dire c'est pas de venir en fait pour perdre vous venez pour gagner pour jouer la partie mais ce que je veux dire c'est que en fait le gain ou pas de la partie doit être un objectif enfin je sais pas mais rien n'empêche pas l'autre en fait ce que tu veux dire c'est que même si tu perds tu t'en bats les reins au moment que tu t'es passé un bon moment et que t'as rigolé voilà c'est ça le truc je préfère dix fois perdre et me marrer passer un bon moment avoir des choses à raconter de toute façon et le matin appeler Fredou et dire putain hier j'ai fait une partie de machin j'ai tenté une page l'autre il s'est fait écraser putain il est mort on a volé je te jure un truc de dingue plutôt que de dire bah hier j'ai gagné les stats ont été respectées j'ai fait 3-0 contre Escaven il a eu 13 morts le mec il est parti en pleurant en plus je lui ai marché sur le pied j'ai cassé un orteil bon n'importe quoi non mais de toute façon c'est mieux cette mentalité là de toute façon parce que quand on quand on va jouer ensemble tu vas perdre de toute façon donc c'est mieux que tu aies cette mentalité là bah oui mais ça me fait toujours moi il y a deux gars là que deux gars de l'assaut je termine cette anecdote ils ont fait c'est des joueurs d'Aouest ils ont fait une partie 40k il n'y a pas très longtemps il y en avait fait des corps à la fusion on l'a rappelé tout ça ils passent leur partie ils jouaient Custodess contre Great Knight d'accord et le truc il jouait Great Knight mais il s'est fait il s'est fait mettre un fion astronomique tu vois c'était là c'était un truc c'était bon bref il s'est fait massacrer et en fait les mecs ils n'ont pas rigolé de la partie et puis je sentais quand même triste d'avoir pris un fion comme ça puis l'autre l'autre collègue qui était en train de dire ouais mais tu sais c'est parce que ça et tout presque quelque part ils s'excusaient un peu d'y avoir mis un fion mais tu vois alors ils sont là ils sont en train d'analyser et tout et je me dis bon alors les mecs sont plutôt compétiteurs tu vois je respecte mais quelque part je me dis putain est-ce qu'ils ont passé un bon moment là en fait je ne pense pas non je ne les ai pas entendus rigoler de la partie je ne pense pas non tu vois je me pose la question tu vois les mecs ils sont quand même très mal tous leurs matos et tout pour venir pour faire ça je ne sais pas et d'ailleurs tu vois depuis je ne les ai pas encore revus à l'assaut pourtant ils sont abonnés c'est des mecs super cool et tout super sympa mais tu vois peut-être que depuis cette bataille là ça les a plus refroidis il n'air de rien peut-être qu'il va te dire tu leur demandes ils te diront peut-être non et tout mais les gars vous n'avez pas joué depuis comment ça se passe et tout ouais ouais c'est vrai bon après bon peut-être qu'ils jouent aussi à côté il n'y a pas que la chose dans la vie non plus tant mieux pour bien sûr mais ce que je veux dire c'est que voilà depuis il n'y a pas re-eu de Warmer 40 000 voilà à l'assaut donc je me dis est-ce que quelque part tu vois ben voilà ça rejoint un peu ce qu'on dit donc moi je pense que la rentrée la rentrée 2024-2025 sera fun ou ne sera pas moi j'ai envie de dire que de toute façon le compétitif c'est génial pour ceux qui qui kiffent et tout et qui prennent leur truc etc mais dans le compétitif il n'y a pas de place pour le fun de toute façon donc voilà parce que c'est vraiment le jeu où tu es stat machin truc nanana ça c'est sûr qu'il y a des compétitifs c'est pas bien moi ça marche pas compétitif ça appuie beaucoup les tifs ouais je t'en fous des tifs mais donc voilà donc c'est vrai que le monde le mode compétitif voilà pour moi c'est mort parce que justement ben moi je m'y retrouve pas maintenant les gens ils prennent leur pied dedans et tout il n'y a pas de problème et tout qu'ils soient contents mais mais c'est vrai que voilà ça a tué le fun quoi donc si tu veux du fun et si tu veux sourire si tu veux rigoler ben il faut aller dans le narratif quoi voilà c'est là où tu vas vraiment te t'éclater et puis après bon ben j'ai envie de dire les équilibrages entre guillemets de Game Warships à 44 on va pas faire le débat mais bon voilà c'est c'est ça suffit ça suffit maintenant donc donc voilà je note que t'as pas rigolé à ma blague de compétitif non ben non ça m'a pas fait rire en fait ben non c'est vrai j'avais même envie de pleurer tu vois d'un seul coup donc voilà bon ben voilà on vous a parlé un peu de tout ça on vous a dit entre guillemets nos choix de jeu dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez de nos choix de jeu etc etc dites nous ce que vous pensez de ce que vous jouez vous aussi si vous jouez plus dans le mode fun comme Jean-Jacques il parle et tout et de ce que nous on veut faire c'est à dire du fun ou est-ce que vous jouez est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans des projets ou de vous lancer dans un jeu exactement que vous hésitiez tout ça quoi voilà donc parce que si grâce à vos commentaires on pourra avoir des réductions chez Game Warships non je déconne mais voilà quoi dites nous comment vous voyez vous les jeux qu'est-ce qui vous freine des fois pour vous mettre dans certains jeux ou pas voilà venez discuter dans les commentaires pas de problème ça nous fera plaisir de lire ça et ça nous fera plaisir de vous répondre donc voilà dites nous ce que vous vous en pensez voilà tout simplement donc voilà bah écoute je pense qu'on est arrivé au moment où on va quitter les gens tu as rien à rajouter toi c'est bon ? non non écoute je crois que tout a été dit merci à tout le monde merci à tous de nous accompagner pendant cette été voilà j'espère que vous n'avez pas trop chaud j'espère que vous êtes bien avec un petit cocktail tranquillement installé et puis voilà ok bah oui bah moi aussi j'espère que tout se passe bien pour vous que les vacances sont cool voilà on est au mois de juillet maintenant donc bonnes vacances à tous les juillettistes et voilà profitez bien reposez-vous et revenez avec la banane souriez puis jouez éclatez-vous éclatez-vous c'est le maître craignez un peu aussi on a le droit de peindre en été il y a la clim et tout on peut peindre c'est vos conneries c'est vrai non mais oh donc voilà donc sur ce les petits loups je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures oui Frédoux je vous lance un royer depuis le centre du volcan je vous rappelle à vous les studios à vous la Burgundy oh mon dieu mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait oh mon dieu salut les petits loups